Jean-Louis, l'agneaule, c'est un médicament ou pas ? Ah moi c'est un médicament, oui. Ça soigne ? Ah ça soigne. La grippe, taux, mal au ventre, l'agentien très bon. Bouillard ambulant, vous faites pendant trois mois, vous faites l'agneaule pendant l'hiver, c'est ça ? Voilà. Tout à haute Savoie. Une partie ? Une partie, oui. Et puis la vallée du Giffre, une partie de la vallée du Giffre. Et vous, vous en buvez, on peut dire, tous les jours ou pas ? Tous les jours. Ah oui, tous les jours, mon verre de goutte. À quelle heure vous commencez ? Ah, n'importe quelle heure. Même au matin de bonne heure, ça ne me jeûne pas. Au réveil ? Pas au réveil, non, mais vers les sept heures, huit heures, on peut voir la goutte, ça ne me jeûne pas. C'est bon. Plusieurs fois par jour ? Ah, plusieurs fois, oui. Sans modération. La meilleure, c'est laquelle pour vous ? Ah moi c'est l'agentienne, puis la pomme, la poire. Mais pour une cerise, non, j'aime pas. Pas les noyaux ? Pas les noyaux. C'est pas les noyaux. Pourquoi c'est moins bon les noyaux ? Ah, j'y digère pas, ça me fait roter toute la journée. Oui. Alors, vous, vous dites aussi que c'est un médicament et que ça peut soigner le cholestérol. Ah oui, j'en ai point. Moi c'est bien que ça me soigne. Et alors, l'agentienne, ça fait digérer même les bêtes ? Ah oui, oui. Ah non, quand une vache qui va pas bien, je lui en donne un peu, pas trop, j'en garde pour moi. Oui. Et vous partagez avec la bête ? Ah oui, si, si, c'est bon. Et un jour sans noyaux, c'est un jour qui est long alors pour vous ? Oh, on passe bien les journées sans noyaux, mais j'en bois encore assez souvent. Alors pendant... Même l'été, quand ça me fait chaud. Ah bon ? Ah bah oui. Ça désoiffe ou pas ? Ah bah ça coupe la soif, oui. Ah ça coupe la soif ? Oui. Mais vous en buvez combien, une petite dose ? Ah, un petit verre, pas un verre à vin. Oui. Alors, l'hiver, vous faites la noyaux, et puis l'été, quand c'est le moment, vous avez la batteuse à l'ancienne derrière. Et là, vous avez un breuvage particulier pour la batteuse à l'ancienne. Ah bah oui, le thé. Le thé gnaule. Thé gnaule ? Oui. Comment ça se prépare ? Ah, du thé, puis bien de la gnaule. Plus de gnaule ou plus de thé ? A peu près moitié-moitié pour que ça le bien. Et c'est quoi l'avantage du thé gnaule pendant la batteuse ? C'est pour pousser en bas la poussière. Ah, ça pousse la poussière en bas ? Voilà. Ouais. On ne ressent plus la poussière ? Non, non. Puis on touche pas. Et on touche pas ? Voilà. Et une bonne gnaule, elle fait pas mal à la tête ? Ben, pour moi, non. Oui. Les ondes peut-être, mais bon, non. Ouais. Alors, la gnaule, vous la mangez, vous la buvez, la consommez avec aussi de la charcuterie. C'est un vrai savoyard, vous aussi. Comme Jean Roulet, qu'on a croisé. Ah oui, charcuterie, peint-homme, tout ça. Peint-homme, c'est votre... Ah, je préfère peint-homme. Et les diots ? Pisosis. Pis panthé. Un vrai savoyard ? Ouais. Et puis, quand on vous dit la gnaule avec modération, Jean-Louis, vous... Non, moi, pas de modération. Sans modération, je dis, nous... Vous n'aimez pas trop ça, vous ? Non, non. On va le dire quand même, parce que... Oui. C'est bien un peu obligé de le dire. Mais on peut la boire chez soi, normalement, vous dites. Ah, oui, oui. Combien de sortes de gnaules vous avez chez vous, par exemple ? Nous, on a 3-4 sortes. 3-4 sortes ? Oui. Et le matin, la première, vous choisissez quoi ? En fonction de quoi ? Ah, le matin, je bois de la pomme. C'est bon, la pomme. Oui. Ou du cidre. Et du cidre, oui. Une gnaule de cidre, oui. Et puis, la gentiane, c'est après le repas. Voilà. Tiens, Jean-Louis Favré, on le retrouvera dans la place du village. C'est nulle part ailleurs. Merci, Jean-Louis. Oui, merci à toi, fils.